Musique Salut à tous ! Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui sort complètement de mon style de lecture habituel puisque c'est Une famille comme il faut, de Rosa Vandria, aux éditions Pocket Jeunesse et c'est traduit par Anaïs Bouteille-Bocobza. Est-ce que j'ai été séduite par cette histoire ? Est-ce que j'ai été séduite par ce nouveau style d'écriture ? Eh bien écoutez, honnêtement, non. C'est vraiment pas ma tasse de thé, mais alors pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà le fait que j'ai mis deux semaines à lire ça, c'est bien le signe que ça n'allait pas entre lui et moi. Nous sommes dans les années 80 à Bari dans le sud de l'Italie et dans son petit village. Tout le monde connaît Maria sous le nom de la malacarnée. Malacarnée en italien ça veut dire la mauvaise chair et nous en français on traduirait ça par la mauvaise graine. Ce surnom elle le tient de sa grand-mère qui l'a appelée comme ça à cause de sa peau foncée et surtout de sa nature extrêmement impulsive face aux autres petites filles du village. Maria grandit dans une famille pauvre avec une mère effacée et un père violent. Elle devient amie avec Michel qui est un jeune garçon du quartier et qui lui aussi a un passé familial assez douteux. Bref, ils deviennent potes et chacun trouve du refuge dans l'autre. Enfin avec l'autre. Vous m'avez compris. Entre vieille rancune familiale et déterminisme social, Maria se demande comment elle va bien pouvoir devenir la femme qu'elle veut être. J'ai eu une appréhension après avoir lu le quatrième de couverture. Je ne voyais pas ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant et devinez quoi, j'ai pas eu tort. Rien qu'au résumé, vous avez pu voir que bah, y'a pas vraiment d'histoire. Enfin, y'a pas d'action, ça bouge pas, c'est plat, c'est tranquille, c'est plat, vraiment plat. Après les 50 premières pages, j'étais fixée, d'ailleurs je l'ai dit sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, il est dans la description. Pour moi, ce livre, c'est un mix entre du Gustave Flaubert, je sais pas si vous avez déjà lu Madame Bovary, mais question de te faire chier, il se pose là, et Anne Franck. Oui, oui, Anne Franck. C'est un résumé peu flatteur, mais écoutez, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Nous suivons donc le quotidien de la jeune Maria, qui n'a rien d'incroyable, qui n'a rien de palpitant, qui existe. Voilà, elle a un quotidien qui existe, on va dire ça comme ça. Les descriptions s'enchaînent, et s'enchaînent, et s'enchaînent. Tu te demandes quand l'action va arriver, spoiler, elle n'arrive pas. L'action n'arrive pas. L'autrice pouvait littéralement décrire tout ce qu'il y avait autour de Maria pendant un chapitre entier, sans parler une seule fois de Maria. C'est vraiment le gros reproche que je fais à ce livre, un manque de rythme et un manque d'action. La vie de Malacarné, elle est plutôt basique pour les années 80 en Italie, vraiment, c'est pas quelque chose d'incroyable. J'ai pas eu d'attachement avec ce que j'ai lu, et je me suis même posé la question plusieurs fois de, est-ce que j'arrêterai pas ce livre pour en commencer un plus palpitant ? Quand je voyais un dialogue pointer le bout de son nez, mais j'étais heureuse, mais j'étais refaite. J'étais là, ça y est, va y avoir de l'action, va y avoir un enchaînement, et en fait, aussi vite le dialogue arrivé, aussi vite parti. Rosa Ventrella, son truc, c'était de nous décrire toutes les familles environnantes de Maria, dont on se souviendra plus au bout de la centième page, et bim, à la centième page, on va te reparler de ces familles, et tu seras comme, c'est qui eux ? Parce que, bah, on t'en a fait une description au début, mais en vérité, t'en avais rien à faire. Totalement rien à faire. Elle préférait décrire chaque famille et chaque environnement dans lequel se trouvait Maria, mais elle ne s'occupait absolument pas de ces personnages. Pas du tout. Faut avouer que c'est quand même con. Bon, le livre n'a pas que des mauvais côtés, on n'est pas sur un élite, bien entendu. Je vais tâcler toute ma vie ce livre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui sauve ce livre ? Et je vais vous dire que c'est les personnages qui permettent d'aborder des thèmes un peu tabous pour l'époque. Là, on est sur une image de la femme des années 80 en Italie, donc bonne ménagère, va faire la cuisine, fais des enfants, fais le ménage. Ouais, ça m'a tendu, ouais. Ça se sent, parce que moi, s'il y en a un qui me dit ça, en fait, il meurt. Tout simplement, il meurt. Dans ce livre, le personnage de Maria, il est quand même hyper cool, parce qu'au-delà de son tempérament de feu, Maria, c'est l'image de la femme moderne, un peu. C'est-à-dire que, ben, Maria, elle est éduquée, elle est très intelligente, vraiment très intelligente par rapport aux autres de ses camarades, ce qui l'enverra d'ailleurs dans une école un peu plus haute gamme. Elle se laisse pas marcher dessus par les garçons, la preuve, elle va même arracher un bout d'oreille avec les dents d'un de ses camarades qui avait osé lui faire une remarque extrêmement sexiste. Il est possible que j'ai eu un petit sourire quand elle a fait ça. C'est possible. Surtout quand on sait qu'elle avait l'âge de 10 ans. Maria, elle veut pas être aussi violente que son père et elle veut pas être aussi effacée que sa mère. Et en fait, elle veut pas ressembler à ses parents, tout simplement. Maria, elle veut trouver le grand amour, elle veut être respectée, elle veut pouvoir exercer le métier qu'elle souhaite faire, elle veut pouvoir être éduquée. Voilà, Maria, c'est l'image d'une femme un peu révolutionnaire, finalement. Enfin, une femme. Dans ce livre, c'est une jeune fille, c'est vraiment une jeune fille. Je crois qu'on la voit de 10 ans à 20 ans, quelque chose comme ça. Dans ce livre, il y a énormément de violence et d'intolérance. C'est-à-dire que, déjà, les surnoms qui sont attribués aux personnages sont extrêmement insultants. Vraiment, il me semble que Michel, on le traite quand même de nombreuses fois de porc parce qu'il est gros. Ça, ça ne se fait pas. Non, non. Enfin, la représentation de la masculinité sanglante, un homme, ça doit savoir se battre, ça doit savoir s'imposer dans la société, c'est lui le patron, c'est lui qui travaille, il n'a pas besoin d'école, il sait déjà tout. Si vous êtes comme ça, partez. Vraiment, désabonnez-vous de ma chaîne, partez de cette vidéo, je ne veux pas de vous. Partez. Il n'y a que deux personnages masculins qui ne sont pas comme ça, à savoir Michel, le petit camarade de Maria, et Giuseppe, son frère, qu'on va voir très peu dans le livre, vraiment très peu. Giuseppe, on va juste voir qu'il est extrêmement doux, extrêmement calme. En fait, il est totalement l'opposé de son père, ça fait vraiment du bien quand Giuseppe est là. Mais il est trop peu présent, vraiment trop peu. Le camarade de Maria, Michel, c'est peut-être le plus grand symbole d'innocence et de pureté dans tout ce livre. Il est adorable, c'est une crème, tu as tout le temps envie de le prendre dans tes bras. Michel, il a beau être adorable, il a beau être gentil, il a beau être merveilleux, il a beau être respectueux de la femme, Michel, il n'a pas d'ami parce que, comme Maria, il a un passé familial qui est un peu merdique. Et du coup, personne ne veut s'approcher de lui. Par peur de mourir. Oui, oui. Personne sauf Maria, parce que Maria, s'il y a bien un truc qu'elle adore, c'est absolument pas écouter les règles. Et leur amitié, elle se crée autour de cette violence, ils comparent la violence de leur père. J'ai été choquée par ce moment, j'étais comme... C'est donc ça vos sujets de très bien. Bah, d'accord. Je n'ai pas accroché avec ce roman, mais je reconnais quand même qu'il a des points positifs. C'est juste le style d'écriture, la description, je peux pas. Quand ça passe 15 ans à décrire une lampe, je peux pas. Je suis désolée, c'est impossible pour moi de prendre plaisir à une lecture quand tu mets autant de temps à décrire des choses. J'ai bien compris, tu veux vraiment me poser le truc là, me montrer des images, mais trop d'images, tu l'images. Je ne suis pas faite pour les histoires où c'est juste le quotidien d'une jeune fille, il n'y a rien d'inattendu, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien qui bouge. On s'ennuie. Voilà, on s'ennuie, je me suis ennuyée. La seule chose qui sauve ce livre, c'est donc les personnages qui permettent d'aborder des thèmes un peu cools. Mais sinon, voilà. Après cette vidéo, je vais aller lire de la poésie. Ça va être bien, ça va être très bien même. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501